... Les forêts grouillent de vie. Elles nous ont accompagnés à travers les âges. Elles couvrent aujourd'hui environ un tiers du continent européen et constituent un habitat pour une multitude d'espèces. La plupart des forêts sont utilisées par l'homme d'une façon ou d'une autre et seule une faible fraction est officiellement protégée. La conservation de la biodiversité est de plus en plus considérée comme entrant en conflit avec la récolte de bois. ... Il existe pourtant un moyen de concilier ces deux objectifs. Appliquer le concept de gestion intégrative et multifonctionnelle. Nous avons tous une grande responsabilité dans la gestion durable de nos écosystèmes forestiers. ... ... En Europe, la gestion forestière s'est traditionnellement concentrée sur la production de bois. Les écosystèmes forestiers cependant assurent également une multitude d'autres fonctions telles que la protection des sols, l'épuration des eaux, la régulation du climat, le stockage du carbone et l'accueil du public. Bénéficier d'une telle diversité de services nécessite une gestion forestière multifonctionnelle, en particulier dans des territoires où la forêt occupe une surface réduite. Cependant, rechercher ces différents services dans un même lieu provoque souvent des conflits d'intérêts. Lorsque ces derniers ne peuvent être résolus, il en résulte le plus souvent une séparation spatiale des fonctions. Dans une optique de conservation de la biodiversité, le choix entre sectorisation ou conciliation de l'ensemble de ces services en un même lieu fait débat parmi les chercheurs. Le Dr Kurt Bollmann travaille sur ce sujet depuis des années. Dans le débat sur la conservation de la biodiversité en forêt, on distingue les partisans d'une approche intégrative et ceux d'une approche séparative. Pour les premiers, une partie significative des forêts est mise en réserve pendant que l'autre est uniquement consacrée à la production. Pour les seconds, en revanche, il faut exploiter la grande majorité des forêts tout en tenant compte dans tous les peuplements des éléments favorables à la biodiversité. Ces deux approches sont parfaitement complémentaires et nous devrions les associer. Dans les forêts, les processus écologiques sont régis par les communautés d'espèces présentes. Outre les végétaux, les animaux jouent un rôle clé. Ils sont notamment au cœur du cycle des nutriments en créant des liens entre les végétaux, les champignons et les micro-organismes. Afin d'évaluer le rôle joué par cette biodiversité, des espèces indicatrices pertinentes doivent être identifiées. C'est un véritable défi. Dans cette forêt, 1300 espèces ont été répertoriées sur seulement 10 hectares. Nous, forestiers, sommes incapables de toutes les identifier. Même parmi les scientifiques, il y a des spécialistes pour chaque groupe d'espèces. L'un est un expert en chauve-souris, l'autre étudie les oiseaux, un troisième les coléoptères du bois mort, pendant qu'un quatrième est spécialiste des champignons. En gestion forestière, on doit considérer tous ces groupes conjointement. Nous avons donc besoin de scientifiques pour identifier des espèces indicatrices. Leur présence nous permet de supposer que d'autres espèces sont déjà présentes ou vont arriver prochainement. Dans nos forêts, la diversité d'espèces est surprenante. Cependant, les effets du changement climatique, de la fragmentation des paysages et des habitats, parmi de nombreux autres facteurs, contribuent au déclin de la biodiversité forestière. Nos forêts sont exploitées depuis des siècles. Très tôt, le pâtirage, la récolte de bois de feu et les coupes successives ont profondément transformé les paysages en ouvrant les forêts, les rendant à l'heure comparables à des parcs arborés. Bien que les écosystèmes forestiers aient été fortement altérés, de vieux arbres épars, vestiges d'anciennes forêts, ont contribué à préserver les milieux de vie de nombreuses espèces forestières. Une demande continuellement croissante en bois a conduit ensuite à industrialiser la gestion forestière. Les autres biens et services fournis par les forêts ont alors reçu moins d'attention. De jeunes peuplements productifs ont été favorisés aux dépens de peuplements matures comportant des vieux arbres. De plus, des techniques innovantes ont été développées pour exploiter des arbres dans des forêts auparavant inaccessibles. Par exemple, en se servant ponctuellement des cours d'eau pour transporter de grandes quantités de grumes jusqu'au Syrie. Même si les forêts européennes sont assez différentes d'une région à l'autre, elles sont toutes le reflet de la gestion passée. Leur uniformité et leur manque de caractère naturel sont souvent critiqués. Les vestiges de forêts subnaturelles, peu influencées par l'homme, reçoivent une attention croissante en raison de leur haute valeur écologique et de leur forte biodiversité. Ils bénéficient généralement d'un statut de protection mais constituent souvent des îlots de petite taille dispersés dans un paysage majoritairement composé de forêts jeunes et productives. Il est donc nécessaire de veiller à ce que ces dernières participent également à la conservation de la biodiversité. Dans les forêts anthropisées depuis longtemps, nous devrions avoir pour objectif d'intégrer à l'échelle des peuplements des éléments favorables à la biodiversité comme par exemple du bois mort, des arbres habitat, des trouées ou encore des groupes de vieux arbres. Les vastes espaces protégés comme les parcs nationaux ou les réserves forestières continueront sans aucun doute à être les piliers de la conservation de la nature. Cependant, sans une approche intégrative, nous ne pourrons pas augmenter la diversité des espèces dans toutes nos forêts. En maintenant, celles-là de petites surfaces en libre évolution dans les forêts exploitées, nous pouvons créer des refuges pour de nombreuses espèces menacées. D'après les principes de la biologie de la conservation, celles-ci ont peu de chances de survivre à long terme si nous ne parvenons pas à leur fournir des habitats appropriés sur l'ensemble de la forêt. Les forêts subnaturelles ne sont pas seulement des sources d'espèces rares, du fait notamment de la continuité temporelle des habitats. Elles sont aussi de précieuses sources d'enseignement pour les forestiers qui peuvent y observer comment évolue la forêt en l'absence d'interventions humaines, constituant ainsi des véritables laboratoires vivants. Des perturbations comme les tempêtes constituent un élément important de la dynamique des forêts naturelles. Bien qu'elles puissent contrarier les objectifs de la gestion forestière et sont souvent considérées comme préjudiciables, elles contribuent en réalité au maintien d'une grande biodiversité. Que pouvons-nous apprendre de ces phénomènes naturels ? La forêt subalpine, des piscées à communs que l'on voit derrière moi, est typiquement soumise à des perturbations peu fréquentes, mais qui s'étendent sur de vastes surfaces. Nous savons que les perturbations les plus importantes dans ce genre de forêt sont dues à des vents violents ou à des pullulations d'insectes, notamment les squelites. Comme on l'a observé dans certaines régions d'Europe, par exemple dans les parcs nationaux de Sumava ou de Bavière, les zones perturbées peuvent être très étendues. Ici, dans les montagnes de Gorchée, nous avons observé des perturbations affectant aussi de grandes surfaces, bien que de moindre envergure, plus localisées et hétérogènes. Je crois que le fait que nous soyons principalement ici dans des forêts subnaturelles d'épicées à communs joue un rôle considérable à cet égard. Auparavant, nous pensions que les forêts naturelles n'étaient pas affectées par des perturbations à large échelle. Maintenant, nous savons qu'elles le sont, mais qu'elles sont aussi résilientes, ce qui signifie qu'elles peuvent par elles-mêmes restaurer leur composition et leur structure sans aucune intervention humaine. Dans d'autres régions d'Europe, les feux de forêt constituent la perturbation principale. Lorsqu'ils sont de faible intensité, ils peuvent créer des conditions favorables à de nombreuses espèces rares et menacées. Généralement, tous les arbres d'un peuplement ne meurent pas lors d'un feu de forêt. Ceux qui survivent à des feux fréquents peuvent constituer les fondations d'un écosystème original composé notamment de nombreuses espèces qui lui sont strictement inféodées. Les gros arbres possèdent à la fois des capacités de résistance et de résilience face aux feux de forêt et à d'autres perturbations. Ils sont souvent peu nombreux mais sont bien adaptés à la sécheresse et peuvent être confrontés à de nombreux feux de forêt sans être trop sévèrement affectés. Les feux de forêt peuvent modifier la structure forestière et même les paysages. Mais des gros arbres persistent toujours. Par leur présence, ces gros arbres ont assuré le maintien au cours des siècles d'un couvert forestier. Dans un monde où la demande en ressources naturelles est élevée, les énergies renouvelables deviennent un enjeu de plus en plus prégnant. Le bois est un formidable matériel produit par nos forêts. Il peut être utilisé dans la construction pour la fabrication de meubles, du papier et de produits dérivés. Il sert également de plus en plus de sources d'énergie et ces fibres sont une matière première pour de nombreux produits innovants. C'est une ressource précieuse pour une bioéconomie émergente que nous nous efforçons de promouvoir. Pour que nous puissions utiliser de tels produits, le bois doit bien sûr être auparavant récolté. Mais quelle quantité de bois récoltons-nous et quelle quantité faut-il laisser à la nature pour assurer le maintien d'un écosystème en bonne santé, fonctionnel et ayant une capacité d'accueil suffisante pour la biodiversité ? Une gestion forestière qualitative, écologique et proche de la nature vise notamment à laisser dans les forêts exploiter des quantités suffisantes de bois morts, sous forme de branches ou parfois d'arbres entiers. Ces derniers peuvent provenir de perturbations naturelles comme les tempêtes ou bien de l'exploitation forestière. Nous savons que le bois mort de grosse dimension est crucial pour la biodiversité. Vous voyez ici le très impressionnant champignon in corail, qui se développe principalement sur des bois morts de large diamètre. C'est pourquoi nous laissons de telles pièces de bois dans les peuplements exploités. L'in corail apparaît uniquement au stade les plus avancé de la décomposition du bois. De nombreux insectes et d'autres champignons ont commencé auparavant à exploiter les nutriments contenus dans ce bois mort. L'in corail apparaît ensuite en tant que spécialiste capable d'extraire les derniers nutriments restants dans le matériau avant qu'ils ne soient transformés en humus. Si nous persévérons dans notre démarche visant à augmenter la quantité de gros bois morts, nous n'aurons plus besoin d'ici 10 à 15 ans de classer ce champignon comme rare, car il trouvera alors suffisamment de substrats favorables. Mais l'essai de grosses quantités de bois mort dans les forêts n'est pas suffisant. Les arbres vivants portent parfois des habitats de petite taille, également importants pour la biodiversité. Les recherches du docteur Laurent Larrieu sont spécifiquement consacrées à ces habitats particuliers appelés d'endro-micro-habitats et à leur contribution à la diversité des espèces. La présence d'une diversité de stades de saproxylation va permettre l'expression de différents assemblages et une plus grande biodiversité en termes d'espèces. On peut voir dans cette pièce de bois que j'ai séparée de la cavité en formation que cette pièce de bois est fortement colonisée par des larves d'insectes qui participent au recyclage de cette matière ligneuse d'une part et donc à la constitution d'une vraie cavité. Il y a un groupe très important dans le bois mort au sens large, dans les forêts, c'est le groupe des coléoptères. Les coléoptères, c'est un groupe extrêmement nombreux. En France, par exemple, on connaît à peu près 10 000 espèces de coléoptères et il y en a plus de 2 500 qui vivent strictement dans le bois en décomposition. Donc les coléoptères sont un groupe assez divers et qui jouent un rôle fonctionnel très important dans le rôle de recyclage de cette matière ligneuse par la décomposition du bois. Les micro-habitats sont des structures spéciales qu'on ne trouve pas sur tous les arbres. En plus des cavités, il y a des fissures, des crevasses, des champignons, des poches de résine, de la mousse, des lichens et des nids. Ils procurent à certaines espèces des ressources nécessaires, du moins pendant leur cycle de vie. Les parasites peuvent faire accélérer la formation de micro-habitats, par exemple dans les cicatrices de brûlure des grands arbres. Les champignons et les insectes y prolifèrent. Ils sont dépendants des substrats apportés par les cicatrices. Après un feu, le bois mort résultant constitue la base d'habitats spécifiques dont dépendent un grand nombre de plantes et d'insectes rares et menacés. Par ailleurs, les cavités d'arbres et l'accumulation d'aiguilles de pin dans les houppiers fournissent des substrats organiques qui attirent une grande diversité d'espèces. De nos jours, les forêts, en particulier de pin, sont relativement denses et comportent peu d'espace ouvert. Le passage de feu modifierait la structure globale de ces milieux vers des forêts plus ouvertes. Ceci permettrait, par exemple, aux aigles de chasser à nouveau dans les forêts. La guilla daurada, la guilla coberrada no pot caçar dintre la pineta, és massa espessa. O és un espai ouvert o és un bosc tancat. Si és obert, caça, si és tancat, desapareix. Comment faire alors pour assurer la conservation dans nos forêts gérées des éléments clés pour la biodiversité ? Aujourd'hui, nous appliquons un ensemble de mesures sylvicoles pour augmenter la biodiversité dans nos forêts. En plus d'accumuler du bois mort, nous conservons des arbres porteurs de dendros microhabitats, réduisons les interventions dans les jeunes peuplement et maintenant des arbres tordus ou fourchus. Ces derniers ne rejoindront certainement pas la Syrie, mais pourront à l'avenir fournir des cavités favorables, par exemple, au rare scarabépique prune. Au quotidien, nos gestionnaires forestiers doivent décider si un arbre peut être abattu ou doit être conservé pour la biodiversité. Les dispositifs de formation tels que les martéloscopes nous permettent de quantifier virtuellement l'impact de nos décisions à la fois du point de vue économique et écologique. Les martéloscopes sont de véritables classes en plein air où tous les arbres sont numérotés, cartographiés et mesurés. Ils peuvent être utilisés pour former les forestiers et d'autres publics sur la manière et l'intensité avec laquelle les différentes pratiques sylvicoles peuvent affecter la biodiversité forestière. Les logiciels embarqués sur des appareils mobiles permettent de réaliser des exercices de sélection virtuelle d'arbres et de synthétiser les résultats. Les participants peuvent ainsi immédiatement voir les conséquences écologiques et économiques de leur choix. La diversité des résultats de l'exercice suscite la discussion et stimule l'échange d'expériences et l'apprentissage. La pratique est le meilleur moyen de comprendre. La plupart des forestiers sont très bien formés pour estimer la valeur économique d'un arbre, mais de nombreuses caractéristiques écologiquement importantes telles que les dendros microhabitats ne sont pas bien connues. Dans ces martéloscopes, au-delà d'une évaluation économique classique, vous pouvez apprendre à estimer la valeur écologique des dendros microhabitats et à les intégrer dans vos itinéraires sylvicoles. Les forêts sont parmi nos habitats terrestres les plus précieux et sont cruciales pour la biodiversité. En Europe, la demande en services écosystémiques est forte, mais les surfaces forestières limitées. Une approche intégrative paraît ainsi pertinente. malgré la délicate conciliation entre la récolte de bois et la conservation de certaines espèces. Le bois est une ressource très prisée et continuera de l'être à l'avenir. Dans de nombreuses forêts, la gestion a souvent eu pour conséquence une simplification de la structure des peuplements. De ce fait, les rares forêts à forte naturalité constituent des espaces très pertinents pour étudier les processus, les structures et les éléments que nous devrions préserver dans les forêts exploitées afin de favoriser la biodiversité. Le maintien de ces éléments peut certes entraîner une réduction du volume de bois récolté, mais constitue un investissement pour des forêts plus résilientes. Un usage raisonné de nos forêts permettra ainsi de pérenniser tous les services écosystémiques dont nous bénéficions aujourd'hui. À nous de choisir. parce que j'ai Sous-titrage FR ?